Hey ! Salut les amis ! Un petit format aujourd'hui de vidéo que je vais vous faire en fait je vais vous détailler une situation accidentelle, accidentogène ou dangereuse que l'on peut vivre en vol bivouac. Là ça va être un passage de col. Je vous fais ce petit format parce que je suis en train de monter la prochaine vidéo cinématique et on va dire que ça prend un peu de temps. Alors allez on est parti ! Donc là vous voyez en fait je suis dans un petit vol bivouac que j'ai fait cinq jours. J'ai fait le tour des écrins. Ce jour là j'ai fait un vol de à peu près 100 kilomètres en fait et le passage des Vika en fait c'est que je vais devoir passer un col à plus de 1600 mètres. Les plafonds sont bas ils sont à 2007-2008 et le col est à 2006. Donc ça veut dire que je vais devoir passer un peu râler les pâquerettes. Et comme vous savez quand on passe les cols en montagne c'est là où c'est accidentogène parce qu'en fait pendant les vols bivouac il ne faut pas être frustré mais on vole parfois dans les conditions où les plafonds sont bas. Donc plafond bas et ça veut dire qu'on rase un peu plus de relief. Donc là qu'est ce qui se passe en fait ? Et bien je m'apprête à passer le col qui est en face et pour passer ce col ça veut dire que je vais devoir passer vraiment à râler pâquerette et je sais que sur un col il y a l'effet venturi donc en fait si vous voulez ce jour là il y avait environ 20 km heure de vent météo. Donc 20 km heure ça va c'est le maximum moi que je prends pour crosser. Après au bout d'un moment c'est plus possible derrière la montagne on se fait on se fait vraiment atomiser. Donc là 20 km heure pour un col ça veut dire qu'en haut du col avec l'effet venturi il y aura au moins 30 km heure. C'est là où on fait des vols engagés en fait il faut savoir. Là j'ai déjà volé à peu près trois heures quatre heures et je sais que ça va être encore ça va bastonner. Donc là je me prépare à passer le col donc comme vous pouvez le voir je longe les reliefs tranquillement et je sais que derrière le col ça va bastonner mais je sais aussi que qu'est ce qui se passe en fait. C'est à dire que le vent s'engouffre et sort par le col avec un vent duré à environ 30 km heure. Derrière le col il y a des rouleaux mais j'aperçois aussi que derrière le col il y a une autre vallée. Donc ça veut dire que le la vallée qui est derrière le col et ben elle a aussi son aérologie et le vent météo va remonter ou plutôt la brise de vallée va remonter jusqu'à ce col. Ce qui fait que ça va contrer un peu toutes ces turbulences qu'on peut avoir et c'est là où il faut pas être bête où on va dire il faut il faut savoir où se placer par rapport aux reliefs parce que si tu as un accident ici et ben c'est pas drôle du tout parce que tu es tout seul quand tu es en vol bivouac pour ce vallée donc là je passe et je me prends une première baffe une deuxième et j'essaye de allonger le relief pas trop près mais à peu près pour vraiment capter toute la brise qui remonte des pentes et sortir de ces rouleaux. Et c'est là en fait où j'ai envie de vous dire et ben il faut faire attention et c'est en vol bivouac tu vas faire des gros journées tu vas faire 5 heures de vol 100 km alors que tu auras mal dormi mal mangé et il faut être attentif à tout donc là je suis attentif je vois comment on passe dans les écrins il y a des nuages et les nuages sont vachement brossés donc ça veut dire que là en plus je descends vers le sud quand tu te poses en fond de vallée dans le sud il ya 40 kilomètres en dedans impossible à se poser enfin pas impossible mais très dangereux donc qu'est ce que se faire à ces trois heures d'après midi et ben je vais me poser sur un col plus haut je me dis allez c'est bon t'en as assez fait pour aujourd'hui tu as fait 100 km c'est parfait prend pas le risque de boucler la journée avec avec un accident ou posé en fond de vallée parce que quand tu poses en fond de vallée et que tu as 2000 mètres à refaire pour trouver le prochain déco là aussi ça entame le moral le plus important c'est le mental il faut toujours y penser proposer aux avec de l'eau de la nourriture à la nourriture celui avec toi dans un coin à peu près vente et pour être sûr décollé sur les bonnes facettes le matin c'est pour ça qu'il faut penser à tout et je préfère me poser tôt vers 3 4 5 heures d'après midi même si j'ai déjà volé 5 6 heures avant et ne pas voler plus comme ça j'assure mon décollage du lendemain c'est très important mais allez sur ce je vous réserve peut-être d'autres vidéos comme celle ci et je vous dis pas plus